Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, lundi 21, ça y est, 21 décembre 2020, 12h44, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans cette journée particulière, dans cette année particulière. J'ai encore des petits problèmes de synchro, je travaille là-dessus. Aujourd'hui, dans le ciel, qu'on pourra voir à travers l'ensemble de la planète, pour la première fois depuis 882 ans, cette fameuse étoile de Bethléem, conjonction entre rapprochement dans cet événement bizarre de Jupiter et Mercure, si je ne me trompe pas. Ce qu'on appelle l'étoile de Bethléem. Cette année 2020 qui est des plus bibliques, comme je le dis souvent, on est en train d'écrire notre apocalypse à nous. On est une génération qui avait été épargnée jusqu'à présent, en plusieurs générations même. Mais je peux vous dire une chose, que là maintenant, on y goûte. On y goûte depuis déjà quelques années, mais spécifiquement cette année, et ça va se prolonger dans le temps, soyez patients. Non seulement on a cet événement-là, unique depuis 882 ans, je vous ai dit qu'il y a des changements de cycles majeurs, climatiques, environnementaux, financiers, économiques, sociaux et cosmiques aussi. Et pendant que tout ça se produit, imaginez-vous qu'on a le fameux volcan Kiloéa qui nous avait gardé en haleine il y a deux ans, avec des éruptions qui ont duré des semaines et des semaines. Non seulement on a eu une série de tremblements de terre importants dans les derniers jours, la dernière semaine. Tempête géomagnétique, le soleil qui est entré, elle semblerait dans un cycle effréné. Bien, on a Kiloéa qui est entré en éruption. À Hawaï, le volcan Kiloéa est entré en éruption dimanche. Donc hier, les autorités alertent sur la possibilité d'importantes émissions de centres volcaniques dans l'atmosphère, comme si on avait besoin de ça en plus, ce qui peut naturellement aider au refroidissement de la planète. On a déjà vu ça, des événements d'éruptions volcaniques majeures qui ont amené des baisses de température globales de 1, des fois même 2 degrés. On a même eu une année sans été, au 18e siècle, si ma mémoire est fidèle. Le volcan Kiloéa de la fameuse île d'Hawaï est entré en éruption hier, dimanche 20 décembre au soir. Donc, j'imagine que c'est aujourd'hui pour nous. On a rapporté les autorités qui ont mis en garde contre une possibilité d'importantes émissions de centres volcaniques. Des images que vous allez voir sur, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Une éruption a débuté dans la caldéra du sommet de Kiloéa, peu après 21h30 hier. Heure locale a indiqué l'Institut de géophysique américain, la fameuse USGS. La situation évolue rapidement, ajouté la USGS, qui a fait passer son code d'aviation rouge, recommandait aux pilotes d'éviter la zone. Les images que montre la vidéo ci-dessous ont été postées en ligne par le Parc national des volcans hawaïens. Elles montrent des coulées de lave dévalant la pente du volcan. L'un des volcans les plus actifs au monde, celui-là notant que le vent pourrait pousser les nuages de centre vers les zones d'habitation au sud-ouest de l'île, la plus grande de l'archipel des services météorologiques américains, ont recommandé aux personnes atteintes de troubles respiratoires de prendre des précautions supplémentaires. La USGS a fait état d'un sysme peu profond de magnitude 4.4 près du volcan, peu après l'éruption. On a un autre lien ici qui nous vient de CNN, celui-là, les habitants. Je remercie à tous les abonnés qui m'ont envoyé des liens. Anita, Réjean, je pense que c'est un autre au moins 4 ou 5 qui m'ont envoyé des liens pour me signaler cet événement majeur. Les habitants, en cette journée vraiment particulière, le 21, les habitants de Hawaï doivent rester chez eux alors que le volcan Kiloé entre en éruption. En fait, c'est Simon Poirier qui m'a envoyé ce lien, je le remercie infiniment. L'agence de défense civile du comté d'Hawaï a demandé aux résidents de rester à l'intérieur après l'éruption du volcan Kiloé à la suite d'une série de tremblements de terre. L'éruption sur la grandée d'un lieu dimanche soir, heure locale, au cratère El Maomao, a déclaré le centre. L'observatoire du volcan Kiloé a élevé l'alerte à un niveau, on l'a vu, de code rouge. Donc, vraiment, toute une fin d'année, chers amis, toute une fin d'année, toute une fin d'année, c'est complètement hallucinant. Et Strange Sound, ou non, c'est plutôt les Watchers qui nous en parlent. Nouvelle éruption au sommet de la caldera de Kiloé. Code couleur de l'aviation porté au rouge. Une nouvelle éruption a commencé dans la caldera du sommet de Kiloé, Hawaï, le 21 décembre 2020. En conséquence, l'observatoire du volcan Hawaï, l'Hawaïen, a élevé le niveau d'alerte volcanique. Et on a mis l'alerte et le code pour l'aviation au rouge. La défense civile a averti que des retombées de cendres étaient probables dans plusieurs villes. Et on a conseillé aux résidents et aux visiteurs de rester à l'intérieur pour éviter toute exposition aux cendres. On peut voir des grosses explosions. Tout le monde se rappelle de l'épisode d'il y a quelques années, où ça avait duré plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Au cours des dernières semaines, l'observatoire a enregistré des taux de déformation du sol. J'en avais déjà parlé un peu il y a quelques semaines, je pense, ou quelques jours, au sol et de tremblements de terre au sommet du volcan et dans la zone supérieure du rift est qui ont dépassé les niveaux de fond observés. Donc, on se rappelle que ça avait vraiment, en 2018, tenu le monde un peu sur le bout de leur siège. Pendant des semaines et des semaines, le volcan avait été en activité vraiment intensive. Donc, le 21 décembre, 21 décembre 2020, on va s'en rappeler, l'année n'est pas terminée, les amis. Aujourd'hui, ne l'oubliez pas, c'est la fameuse journée où on va voir la rare étoile de Bethléem biblique apparaître. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produirait dans le ciel nocturne et on ne l'a pas vue depuis plus de huit siècles. À cette date, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, se joindront pour former ce que l'on appelle parfois l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. Donc, vraiment, ce début en plus de solstice d'hiver, le jour où le jour sera le plus court de l'année, les deux planètes sembleront former une double planète dans un événement extrêmement rare qui a été vu pour la dernière fois il y a 800 ans, chers amis. Ça, c'est pendant, aussi, d'autres événements majeurs. On nous parle de Kilauea, des chasseurs d'extraterrestres capturent le premier candidat sérieux pour une communication extraterrestre. Des milliers de minuscules tremblements de terre ont frappé profondément sous l'ouest de Washington, de l'Oregon. Et la Colombie-Britannique, est-ce que le fameux gros méga tremblement de terre, Cascadia, arrivera bientôt? Les rayonnements électromagnétiques endommagent les cellules, les tissus, les protéines, l'ADN et dégénèrent le système immunitaire. L'apocalypse de neige oblige des milliers de conducteurs à dormir dans leur voiture au Japon. Sept pieds de neige sont tombés. Dans l'état de New York, on a eu aussi une tempête historique. Il y a quelques semaines, on a eu et on a répertorié 50 000 tremblements de terre en trois mois. Toujours des bruits de bourdonnements à Sydney, Australie, le mystère gronde et gronde en Angleterre et aux États-Unis. Toujours des bruits dans le ciel, des boums qui font trembler les maisons. Une intrusion de magma sous la caldéra de Longue Valley est confirmée. Qu'y a-t-il derrière ces trois lumières étranges qu'on voit à l'horizon? Et c'est plein d'événements comme ça. On se rappelle aussi de ce fameux ou cette fameuse éclipse totale du soleil qui a eu lieu le 11, je pense. C'est ma mémoire est fidèle, décembre. Et ça continue et ça continue. Donc, chers amis, on va garder quand même notre calme. On va espérer que tout se passe bien en cette année biblique, qui est le début de notre apocalypse à nous. En espérant que cet apocalypse-là ne soit pas la fin de tous les temps. Mais les années à venir seront très, très difficiles à surmonter. Et il faudra retrouver énormément de solidarité, de partage, de tolérance et d'amour entre toutes les nations pour passer à travers tout ce qui nous attend, les amis. Sinon, ça ne se sent pas vraiment bon pour la fin. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501